et faites du contact. C'est maintenant la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci ma question à la Première Ministre. C'est une question basée sur l'économie. Est-ce que la Première Ministre pense qu'il y a une relation cause-résultat entre les prix de l'électricité qui manquent et le fait qu'on a perdu beaucoup d'emplois dans les secteurs manufacturiers? Merci. Ce que je sais, c'est qu'il y a des compagnies qui viennent en Ontario. Il y a des emplois qui sont créés en Ontario. Et la réalité, c'est que nos prix de l'électricité, nos tarifs de l'électricité sont concurrentiels. Et ça, c'est le cas. On a en place des programmes pour traiter avec des secteurs particuliers comme le secteur industriel du Nord. Et nous pensons que le plan qu'on a en place pour investir pour les gens et de l'infrastructure nécessaires. Et créer ce climat d'affaires, c'est nécessaire. C'est pourquoi il y a des entreprises ici. Et on a plus à faire, absolument. Et on va continuer à faire des choses et mettre ces conditions en place. Merci. Question complémentaire. C'est presque comme si la première ministre dit que les tarifs d'électricité élevés attirent des emplois. C'est vraiment bizarre. Et cela est un échec d'un test de base en économie. Je ne pense pas que vous croyez à ça, madame la première ministre, que vous êtes isolé de ce qui se passe dans les villes et dans les petites villes de la province. Je ne peux pas penser que vous êtes tellement coupé de la réalité. Quand on double les tarifs d'électricité dans la province, et c'est devenu la dépense la plus importante pour les entreprises, il y a un coût pour cela. C'est que les tarifs augmentent d'à peu près 500 dollars pour une famille moyenne. Et il y a des emplois qui vont ailleurs. Donc je vous pose une question très simple. C'est une règle de base. Est-ce que la première ministre pense qu'il y a une relation cause-résultat entre les tarifs d'électricité qui augmentent et la perte d'emplois manufacturés et des problèmes pour la classe moyenne en Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. La première ministre, je répondrai au chef de l'opposition qu'est-ce qu'il croit que, simplistement, qu'il y a juste une condition qui crée des occasions pour les entreprises? Est-ce que le chef de l'opposition pense que ce n'était pas nécessaire d'investir dans le transport de l'électricité, la production? Quand nous sommes arrivés au pouvoir, il n'y avait pas de l'approvisionnement en électricité stable dans la province. Il n'y avait pas une prévisibilité. Les entreprises ne pouvaient pas compter. On a fait des investissements, on a débloqué de l'argent. Il y a beaucoup de conditions qui doivent être en place. Il faut s'assurer que les gens ont les aptitudes nécessaires pour remplir leurs emplois qui sont disponibles et assurer qu'il y a des routes, des ponts et des chaussées. Et ça, c'est nécessaire. Donc, je demande au chef de l'opposition, est-ce qu'il pense que ces choses sont importantes? Ça, c'est les choses qu'on met en place, monsieur le président. Question complémentaire finale. Je pense qu'une chose est plus importante que toutes ou d'autres. C'est la création de bons emplois stables qui ont un bon salaire. Vous vous demandez, est-ce que je pense que l'énergie est la seule chose? Non. C'est l'augmentation des impôts dans la province. Il y a plus d'administration. Il y a un déficit jamais vu. Il y a le fait qu'on donne des cadeaux aux syndicats du secteur public. C'est que le gouvernement n'a aucune idée quant à l'économie. Il y a une règle? Non. Mais quand on est dans le trou, il faut commencer à creuser. Tandis que vous, vous ralentissez. Pourquoi est-ce que vous voulez continuer avec les mauvaises politiques d'énergie de Donald McGinn qui sont tout un échec, c'est de la folie économique, ça coûte des emplois. Pourquoi vous continuez sur cette même voie? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La première ministre. Le ministre de l'énergie. Les manufacturiers et exportateurs du Canada ont regardé le plan énergétique à long terme qui répond à des besoins dans ce secteur. Et on peut trouver plus de clarté avec les tarifs d'électricité. Nous appuyons des nouvelles initiatives pour aider les manufacturiers et exportateurs du Canada. Et de plus important, le plan va réduire les coûts généraux du programme et on va avoir plus de tarifs concurrentiels pour des entreprises. Il y a d'autres voies que je vais apporter plus tard dans d'autres questions. Merci. Une belle question. Le chef de l'opposition. J'espère que la première ministre va répondre à mes questions. Je vais dire clair. On ne peut pas demander à Bob Bicherelli qui répond à la question que Lisa McLeod vous pose. Arrêtez la pendule. Deux choses. D'abord, dites à qui vous posez la question et vous allez parler directement à la question. Et on utilise seulement des titres et des circonceptions, s'il vous plaît. Madame la première ministre, ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que, quand vous allez comparer devant le comité de justice, est-ce que vous avez dit à ce que le ministre de l'énergie répond? Pourquoi vous avez rendu une erreur quand on vous a posé des questions sur ce que vous saviez quant à la centrale au gaz? Il ne faut pas remplacer, il ne faut pas demander de pose. Je vais vous poser une question simple. Hier, vous avez dit que les tarifs d'électricité de l'Ontario étaient moins importants que les États et les provinces avoisinantes. Vous savez que ce n'est pas un fait. Est-ce que vous pouvez me dire où est la source que vous dites que les tarifs d'électricité sont plus faibles en Ontario que dans les États et provinces avoisinantes? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, la première ministre. Merci, M. le Président. J'ai dit clairement que nous sommes concurrentiels avec les provinces et les États avoisinants. Et j'ai reconnu aussi où il y a de l'électricité pas chère au Manitoba et au Québec. C'est des coûts réduits. Même si le Président, le chef de l'opposition, fait partie d'un parti qui a négligé le système d'électricité. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a été obligés de faire des investissements. Et ce que le chef d'opposition aimerait faire maintenant, ce qui est un plan de son côté, s'il veut investir dans l'énergie nucléaire. Et on a déterminé que ce n'était pas nécessaire. Les 15 milliards de coûts ne sont pas nécessaires. Il aimerait avancer et faire ces investissements. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a certaines conditions qui doivent être en place pour que les entreprises aient de bons résultats. Il faut investir dans les gens, investir dans l'infrastructure et dans le climat d'affaires. Merci. Question complémentaire? La première ministre se base sur des notes vieilles de 10 ans. C'est la question la plus importante de notre province, la perte d'emploi. Et je vais dire à la première ministre, le fait que ce gouvernement n'a pas trop de connaissances en sciences économiques, ça fait vraiment peur quand on pense que ça va causer beaucoup plus de dommages à la province de l'Ontario. Et je ne comprends pas pourquoi vous pensez que la bonne décision, il y a une hémorragie d'emploi ici. 3 000 dans le secteur manufacturé par mois pendant votre leadership. C'est tout un échec, cette subvention de l'énergie éolienne et solaire. Et je suis allé à une entreprise, récemment, ils ont dit qu'ils allaient déménager au Texas. Ils nous ont dit que les tarifs d'électricité sont trop élevés. Comment vous pouvez répondre à cette question? Ou c'est vos politiques qui font augmenter les prix de l'électricité? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît, intervention du président. Veuillez-vous asseoir. La première ministre, le ministre de l'énergie. Monsieur le président, je sais qu'avant, dans un livre blanc, le chef de l'opposition a dit qu'il allait éliminer l'énergie renouvelable du système. Il allait l'utiliser pour subventionner les tarifs industriels. L'énergie éolienne et solaire représente moins de 4% de la production générale. Ces chiffres ne sont même pas proches. Le député de Chatham, Kent, Essex, à l'autre, s'il vous plaît, de Euron Bush aussi, s'il vous plaît, de Prince Edward Hastings, s'il vous plaît. Veuillez continuer. Encore une fois, ces chiffres ne s'ajoutent pas. Il va utiliser l'argent épargné pour subventionner les prix industriels. On a fait les calculs, on a regardé, et cela ne fonctionne pas, cela n'ajoute pas. C'est comme votre budget. Tout ce dont vous parlez, les chiffres, les sommes ne sont pas les bonnes. Question complémentaire finale. Je veux vous demander, Madame la Première ministre, directement, je suis déçu des questions sur les questions les plus importantes. de vous envoyer un ministre, je suis préoccupé, soit c'est du leadership faible, ou vous ne comprenez pas les questions de base économique. Vous savez, vous, libéraux, vous avez décidé d'augmenter les tarifs d'électricité. On a vu hier un plan à court terme pour la réélection des libéraux, et cela va avoir un impact à long terme sur les emplois pour les familles ontariennes. Votre plan, c'est tout un échec. Les tarifs d'électricité augmentent. Cela nous coûte des emplois sur une base quotidienne. Vous faites une érosion de la classe moyenne. Vous prenez des moyens des gens qui veulent créer des emplois. Nous avons un plan pour que l'énergie soit abordable, pour arrêter la paperasse administrative, pour que l'Ontario soit un endroit qui attire des investissements. Si vous ne pouvez pas le faire, démissionnez. Nous, on va faire le travail. Veuillez-vous à ce soir, s'il vous plaît. Madame la Première ministre. Monsieur le Président, la même ébauche qu'elle regarde dans le plan à long terme, cela dévue que la même chose pour le consommateur industriel, avec un domaine de 5 mégawatts pour un mois. Le plan de 2010 avait prévu qu'en 2014, l'an prochain, et il paiera 109 $ par mégawatts de l'heure. Avec le plan actuel et les graphiques que l'on a en 2013, le plan à long terme, on prévoit que cela serait 87 $ par mégawatts de l'heure. Alors, ça, c'est une amélioration incroyable pour le secteur industriel. Monsieur le Président, il ne fait que lire une partie du plan. Il ne lit pas tout le plan. et il devrait vraiment le lire correctement. Merci. Alors, je vais donner au député l'occasion de présenter sa question correctement. Alors, dressez-vous, s'il vous plaît. Je tiens à partir. Alors, merci, Monsieur le Président. C'était la première minute. Les entreprises et les consommateurs payent les taux d'une énergie les plus chères au Canada, et on confirme que l'on veut les élever encore davantage. Les ontariens s'attendent, ou en fait espèrent que les élus vont protéger leurs intérêts lorsqu'on passe au taux d'électricité. Alors, à titre de député, le Premier ministre a signé pour un plan. Alors, donc, à l'ordre, s'il vous plaît. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a changé cela? Merci, Monsieur le Président. Et comme la chef de Tiers Parti, j'ai été d'accord pour être devant le comité pour répéter et répondre aux questions qui me seront posées et de répéter les réponses que j'ai déjà données à la Chambre. Et puis, je suis heureux de continuer à répondre aux questions, Monsieur le Président. Alors, ce que la chef de Tiers Parti sait également, c'est que nous avons mis un plan en place pour l'énergie, Monsieur le Président. Je n'ai aucune idée que le plan du Tiers Parti ne sont pas d'accord avec nous sur l'énergie verte, ne sont pas d'accord avec la rénovation du nucléaire et ne sont pas d'accord avec aucun des investissements que nous avons faits. Alors, je ne sais pas quel est leur plan, Monsieur le Président, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut avoir un plan stable à long terme. C'est ce que nous avons et nous l'avons mis en place et ce sera, donc, il y aura d'abrivisibilité pour les industries et les résidents de la province. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, il a été clair que ce que l'on a signé, cela fait partie d'une stratégie politique pour s'assurer que le public n'entendait pas l'annulation à mesure quand on entrait devant les élections et dans son témoignage dans le scandale des centrales électriques. Elle a dit qu'elle avait signé le plan, qu'elle avait approuvé le plan qui était devant elle. Elle n'avait pas posé de question et ne s'est pas demandé comment cela affecterait les gens qui ont signé. Alors, est-ce que c'est la défense, donc, simplement qu'elle était partie de l'équipe pour l'équipe libérale? Merci, Monsieur le Président. Et encore là, donc, nous avons parlé de cela encore et encore et je vais répondre à la question devant le comité aujourd'hui. Mais, Monsieur le Président, le chef du tiers-patri sait qu'il y avait une décision qui a été prise d'annuler et de déménager les centrales électriques. Et cela, bon, tous les partis étaient d'accord avec cela. Et, Monsieur le Président, je fais partie du cabinet qui a pris la décision. Il y a des négociations qui ont été engagées, Monsieur le Président. Je n'avais pas les détails de ce qui allait se produire à ce moment-là. Alors, donc, j'ai vu cela et je referai à nouveau, mais je pense que la chef du tiers-parti sait que la décision a été prise et qui a été appuyée par tout le monde. complémentaire. Monsieur le Président, alors, alors, donc, c'est que la Première ministre de l'Ontario, c'est que les libéraux disent, ça ne veut pas dire que c'est vrai, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est que, le Président, pendant la campagne électorale, la Première ministre a entendu parler de nos engagements pour annuler la centrale électrique en Mississauga et aussi, dans les négociations, elle devait être au courant du fait que, donc, cela serait divisible pour les contribuables. Est-ce qu'elle a soulevé des préoccupations concernant la campagne ou est-ce qu'elle a décidé à nouveau simplement de faire ses priorités pour aider la campagne du libéral? Merci, merci, Monsieur le Président. Alors, donc, le membre pour la députée de Toronto, then fourth, alors, du caucus de Toronto, comprend que ce qu'elle a dit le 11 avril, je ne pense pas que c'est une fausse à l'arme, donc, le processus, donc, ceci ne me surprend pas. Alors, cela fait partie du processus, c'est un processus dont j'ai parlé à plusieurs reprises et bien sûr, j'aurai l'occasion de le faire encore cet après-midi au comité. La réalité est la suivante, c'est que j'ai pris les responsabilités, j'ai dit qu'il y avait des décisions qui n'auraient pas dû être prises, mais ce que nous avons en place, donc, cela ne va pas se reproduire à nouveau et la communauté, la collectivité, sera engagée d'une différente façon, Monsieur le Président, de façon à ce genre de choses, ce genre d'erreur, ne se reproduise plus. Et la députée du troisième parti sait que j'ai pris les responsabilités à cet égard, Monsieur le Président. Alors, la chef du troisième parti, alors, ma réponse à la Première Ministre, alors, on entend dire à la Première Ministre qu'on fait les choses différemment, mais l'approche est cynique, demeure cynique et c'est là que nous en sommes. Alors, les gens se sont abandonnés, Monsieur le Président, loin de ça, dit ceci. Alors, mon dernier facture d'électricité, j'ai demandé à ma fille de m'aider à payer et elle pouvait difficilement aider et elle a des prêts d'étudiants à rembourser. Je suis fatigué de travailler et de ne pas avancer. Comment est-ce que ça va finir? Qu'est-ce que la Première Ministre a à dire à Karine qui s'attend à ce que la Première Ministre va les défendre lorsqu'on pense aux factures d'électricité? Merci, Monsieur le Président. Alors, encore, je sympathise avec les gens qui ont de la difficulté. Voilà pourquoi nous avons mis beaucoup de soutien en place, que ce soit des rabais aux frais de scolarité, que ce soit soutien pour les jeunes familles, pour les enfants et pour les avantages pour les enfants, que ce soit la réduction sur les factures électriques pour les avantages de l'énergie propre. Nous avons mis cela en place. Mais, Monsieur le Président, Karine et tous les résidents de l'Ontario doivent avoir une source d'énergie qui est fiable. Ils doivent savoir que lorsqu'ils allument la lumière, donc que la lumière va effectivement s'allumer. Et pour que cela se produise, le gouvernement doit avoir un plan. Le chef du Troisième Parti n'a pas de plan. Personne ne sait comment elle va garder les lumières allumées dans la province, Monsieur le Président. Tout le monde sait que nous avons donc un plan prévisible et stable et cela a été lancé hier. J'aurais pensé qu'elle l'appuierait donc au niveau de, certainement, au moins de la conservation. Oui, vous asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, vous asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, question complémentaire. Alors, Monsieur le Président, la sympathie de la Première Présidente, va pas aider Karen à payer l'effectuant. Alors, le scandale de la centrale électrique au gaz n'est pas un fait isolé. À l'ordre. À l'ordre. Le scandale de la centrale électrique n'est pas un des étants isolés. Trop de gens, trop de gens, enfin, pour, c'est devenu un symbole de l'indifférence du gouvernement pour les gens qui ont déduqué d'ajoindre le début et de garder un bon emploi. Wayne travaille dans une grande manufacture et les grilles, je sais, nos emplois sont en jeu avec les coûts d'électricité à la hausse. Trop de gens de la classe moyenne pour avoir la classe moyenne, il faut avoir des manufactures. Et ça, c'était fait. C'est partout. Mais eux qui sont en charge, peut-être, ne veulent pas de classe moyenne. Alors, donc, qu'est-ce que la Première ministre va faire pour des gens comme lui avec des politiques qui vont ruiner les emplois de la classe moyenne? Monsieur le Président, je voudrais m'assurer que des gens qui sont préoccupés par les taux industriels doivent comprendre que nous avons mis des programmes en place parce que nous reconnaissons qu'il y a des préoccupations. Donc, l'initiative industrielle d'électricité pour lesquels se qualifie, en fait, sont parmi les plus bas en Amérique du Nord en échange de créer de nouveaux emplois. Et donc, on a fait cette connexion. L'initiative de conservation industrielle aide les consommateurs à l'ordre dans le programme d'électricité, met cela en place pour la réduction pour les consommateurs d'une heure. Cela réduit le coût de 25 %, Monsieur le Président. Alors, c'est très important que les gens comprennent très bien que nous reconnaissons qu'il y a des préoccupations dans le secteur industriel. Le ministre de l'Énergie vient de le dire que les manufactures et le secteur industriel comprennent la prévisibilité du plan pour avoir ces programmes en place. Alors, j'espère qu'ils comprennent que cela est le cas, Monsieur le Président. Alors, complémentaire, donc, Monsieur le Président, les gens sont inquiets de garder leurs bons emplois et de joindre le dépôt et le gouvernement ne se soucie pas de ces défis. Et aussi, des dégâts du système électrique le prouvent. Les gens en ont assez de payer les prix du gouvernement et qui ne semblent pas comprendre. Plutôt que d'offrir de véritables changements, on voit le gouvernement qui a des difficultés à cacher les dégâts qu'ils ont faits. Est-ce que le Premier ministre a autre chose à offrir aux gens qui se sentent coincés comme jamais auparavant ou simplement que les dégâts a faits par le gouvernement dans le système électrique, c'est un fait de la vie? Madame la Première ministre, en fait, ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons nettoyé les dégâts qui ont été laissés par le gouvernement précédent. Nous avons, en fait, des investissements là où nécessaire. Nous nous sommes assurés que l'électrique ait d'être améliorée. nous traitons avec les collectivités qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'énergie pour l'infrastructure en place, pour qu'elles aient l'énergie dont elles ont besoin, M. le Président. Nous reconnaissons que nettoyer l'air, que nettoyer l'air, ce n'est pas une priorité pour les partis de l'opposition. Et ça, c'est surprenant, M. le Président, parce que j'aurais pensé que l'énergie verte, au moins pour le NPD, aurait été une priorité. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Mais créer des emplois dans le secteur de l'énergie, de nettoyer l'air, de nous assurer que nous avouions un approvisionnement d'électricité et qu'il soit stable. Nous travaillons là pour réparer les dégâts du gouvernement précédent. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. député de Nippin-Falcon. Ma question est la suivante, aussi s'adresse à la première ministre. Votre plan énergétique va coûter aux familles de l'Ontario entre 30 et 50 % de plus. Et ça, c'est en moyenne de 400 $ par famille. Et votre politique d'énergie, aussi, va baisser le niveau de vie en Ontario, comme les familles de l'Ontario vont devoir éteindre les lumières, réduire la chénophage et éteindre leurs arbres électroménagers. Alors, il faut dire pourquoi, combien est-ce que cette hausse de facturation pour la politique de l'énergie et pour les centrales électriques? Nous aimerions savoir parce que le seul parti qui a un plan en ce moment pour faire rendre cela plus abordable, c'est notre plan sous le leadership du Parti conservateur. Ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, la députée devrait savoir maintenant que le coût de déménager ces centrales électriques ne s'est pas dans le système encore. Monsieur le Président, et à ce moment-là, à ce moment-là, Monsieur le Président, à l'ordre. ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, nous avons mis 20 milliards de dollars, notamment 15 milliards pour le nucléaire, et cela va réduire les coins à mesure que nous avançons, Monsieur le Président. Alors, ce sera en moyenne de 2,8 % encore là. On regarde, donc, dans l'usine, ça va prendre quelques années, là, où il y a des pressions excessives sur le prix, ils ne vont pas voir le plan global qui va montrer que la réduction sur 20 ans est de 22 % par ailleurs. Alors, donc, on ne peut pas éviter les hausses du coût de l'électricité. Aucun chef des partis n'a pris d'engagement de réduire les coûts. Complémentaire, je suis surpris, alors, son plan court terme et à long terme va coûter au moins 1 milliard de dollars de plus. Alors, qu'est-ce qu'il cache au public encore dans ce plan long terme? Alors, cela confirme, nous soupçons, que vous avez publié ce rapport, simplement pour distraire le public du premier ministre qui va répondre aux questions aujourd'hui. Je reviens à la question des créations d'emplois. Ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui souffrent. Nous avons perdu 300 000 emplois manufacturiers dans toute la province. Elle, donc, elle fait rougir Bob Ray en perdant son emploi. Alors, nous sommes maintenant le seul jour d'érection à travers le monde qui se fie pour prêter des emplois à titre de conservation d'énergie. Nous avons reçu des lettres de plusieurs organisations, notamment des entreprises, et qui disent que le coût de l'électrique est le double de celui du Manitoba, du Québec et du Michigan. Ce n'est pas seulement les propriétaires, c'est la communauté des affaires. Pourquoi est-ce que vous vendez nos emplois au sud? Applaudissements Applaudissements Député Duxford à l'ordre. Ministre de l'Environnement. Député de DPN à l'ordre. Merci. Ministre de l'Energie. Alors, je serai heureux de parler au ministre de la Finale concernant les emplois. M. le Président, les ministres et le Premier ministre se sont tenus debout régulièrement dans la période. Député de Bruce R. Winsorne, c'est la deuxième fois, s'il vous plaît. Député de Durham, s'il vous plaît, veuillez finir, a créé plus de 460 000 emplois nets à la sortie de la récession. Député je ne peux pas ajouter que 31 000 de ces emplois sont dans le secteur de l'énergie propre. Dans l'éolienne, le solaire, la biomasse, M. le Président, il y a toute une industrie ici en Ontario que nous avons créée, une partie de 460 emplois sortent du secteur de l'énergie et elles doivent voir ceux qui créent des emplois, qui créent des nouvelles sociétés et leur dire que ça ne va pas s'arrêter comme ça, M. le Président. La question s'adresse à la première ministre. Le secteur manufacturier et les exportateurs du Canada disent que les coûts d'électricité peuvent changer les marchés, mais le ministre de l'énergie a dit que les coûts qui sont à la hausse, c'était un fait de la vie. On a dit que le taux du chômage était en haut de la moyenne nationale. Il faut maintenant mettre le contrôle et créer des emplois. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral est plus intéressé dans ses fortunes politiques plutôt que de contrôler les prix pour créer des emplois? Ministre de développement économique, commerce et emploi. À sort, M. le Président, je vais parler de Roger Martin. Alors, le comité travaille, alors, il a dit, et ça, c'est une citation du rapport à peu de régions comparatives à l'extérieur de l'Amérique de l'Ontario qui est aussi compétitive et prospère que l'Ontario. Le PIB de l'Ontario est plus élevé que la moyenne des 12 régions identifiées par le comité de travail grâce à une main-d'oeuvre qualifiée et aussi des industries diversifiées. Il ajoute que le gouvernement de l'Ontario en 2013 son projet, sa déclaration qu'on se concentre sur l'infrastructure et sur les investissements dans le capital humain. Le système fiscal est le plus convivial pour l'OCDE. Alors, M. le Président, les entrepreneurs ont identifié les coûts inférieurs d'électricité pour attirer les investissements en électricité et créer des emplois. Alternativement, les prix d'électricité élevés sont le plus grand problème auquel on fait face pour l'expansion, comme l'a dit le maire brave de Cernia lorsque les produits chimiques devaient s'agrandir. On a déjà vu les coûts comme étant un problème réel. On peut s'attendre à 40 % de hausse au cours des 5 prochaines années. Est-ce que la Première ministre va contrôler les prix d'électricité de façon à pouvoir permettre aux compagnies de grandir où est-ce que le taux de chômage comme le coût de l'électricité à la hausse s'est fait dévié? Encore une fois, merci encore, M. le Président. Bien sûr, les prix d'électricité, ça, c'est une question, ça entre en question dans les décisions d'affaires. Je pense que c'est important de prendre une pause maintenant et de reconnaître que les partis d'opposition s'approchent vraiment de mensonges parce que les investisseurs dans d'autres pays nous regardent aujourd'hui et en ce moment, ils entendent comment l'opposition ambitielle essaie de réduire la manufacture. Ne venez pas ici parce que ça coûte très cher. Et maintenant, on a ce parti qui est là aussi et qui commence à dénigrer nos efforts et l'importance d'investir ici. Je pense que nous avons tous une responsabilité. 40 % du secteur manufacturier est situé ici dans la province. Près d'un million de personnes sont employées dans ce secteur-là. Nous travaillons très fort pour eux tous les jours. Nous avons créé près de 500 000 emplois depuis le coup de la réception. Nous avons créé un fonds de développement dans le sud-ouest dont on va continuer à travailler fort dans le secteur manufacturier et pour toujours les employeurs et les entreprises de l'Ontario. Merci. Merci, M. le Président. Ma question serait sur le ministre de l'Énergie. Hier, le ministre a présenté le nouveau plan à long terme en énergie de l'Ontario et ça a énoncé les priorités et les besoins de l'Ontario en énergie pour les 20 prochaines années. Nous savons que les politiques énergétiques ont été beaucoup discutées en Ontario et c'est ça pour de bonnes raisons. C'est un enjeu qui affecte tous les Ontariens. C'est de façon directe dans ma circonscription de ce carbo-rogincourt. J'entends beaucoup d'inquiétudes de la part de mes cométants et ils se demandent comment diminuer leur facture d'énergie, de diminuer la consommation énergétique en Ontario. C'est quelque chose d'important. Et donc, monsieur, est-ce que le président, est-ce que le ministre peut nous dire les priorités de ce plan d'énergie à long terme? Le ministre, je remercie la députée de Scarborough-rogincourt pour sa question. Le nouveau plan veut une approche équilibrée pour les générations à venir. C'est aussi un plan qui inclut les Autochtones, les Métis et les municipalités à travers l'Ontario. c'est un plan qui est construit autour de cinq éléments clés. L'efficacité des prix, l'engagement des collectivités, de mettre la conservation d'énergie au premier plan. La députée de Scarborough-rogincourt sera heureuse de savoir que nous mettons en place des étapes très importantes afin de diminuer les factures d'hydro. Ce plan d'énergie permettra de payer 520 $ de moins dans les cinq prochaines années sur les factures d'hydroélectricité et encore moins dans les prochaines années. Merci complémentaire. Merci pour la réponse. Ce sont de vraies économies pour les familles et les PME et c'est un élément du premier plan que j'ai trouvé très intéressant. C'était entre autres la présentation de nouveaux outils de financement pour la rénovation de maisons. Nous savons que la conservation c'est la meilleure option pour les familles et donc ce plan inclut une stratégie pour conserver l'énergie en Ontario et encourager les gens à diminuer leur consommation. Nous avons aussi fait en sorte que nous allions éduquer les consommateurs afin de prendre des choix qui diminueront leur consommation d'énergie. Il y a aussi le financement en ligne qui peut être un potentiel d'être un outil essentiel. Est-ce que le ministre peut nous informer sur les détails des factures en ligne et clarifier comment ça peut diminuer les coûts de facture d'électricité de la population? Réponse. Ces factures pour rénovation de maisons sont aussi une manière de contrôler la consommation énergétique. C'est un projet en énergie efficace qui aidera non seulement les familles mais aussi les entreprises c'est un programme qui a été mis en place dans des endroits tels que le Manitoba et New York qui montrent beaucoup de succès. Il n'y a pas de frais de départ et ça permet aux gens de diminuer leurs factures et donc à long terme le coût des factures d'électricité peut dépasser celui du coût de rénovation et donc ça permet de diminuer les dépenses si on fait les rénovations taux et donc nous voulons donner le pouvoir aux gens de diminuer leur consommation en énergie. Nouvelle question députée de New Market Aurora. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, elle a expliqué pourquoi elle pouvait dire qu'elle ne connaissait pas la situation concernant le salaire de multimillions $ de Chris Mazin. Elle a confirmé qu'elle a reçu le rapport qui a été fait en 2011 par le gouvernement et qui donnait les détails de ses salaires mais elle a confirmé que ni elle ni son sous-ministre n'ont ouvert l'enveloppe. Ça a été envoyé directement à la police provinciale de l'Ontario elle a dit. C'était une vérification scientifique au cœur du scandale qui s'est produit sous sa surveille et supervision et elle nous dit qu'elle ne s'est même pas dérangée et n'a pas ouvert l'enveloppe. Et donc ma question après avoir montré autant d'incompétences pourquoi est-ce que cette ministre est toujours c'est toujours partie de votre conseil de ministre ? La première ministre merci monsieur le président c'est parce que c'est une ministre de la santé excellente et elle s'occupe très bien de notre système de la santé monsieur le président c'est pourquoi elle est toujours elle occupe toujours son poste. Monsieur le président je sais que la ministre de la santé voudra parler sur les détails de cette question dans la complémentaire mais je veux que le député de l'autre côté se rappelle que c'est la ministre de la santé qui a demandé la vérification scientifique en premier lieu monsieur le président c'est la ministre de la santé qui selon les résultats de ce rapport a demandé à la police provinciale de mener enquête c'est elle qui s'est assurée de régler la situation immédiatement lorsqu'elle a été soulevée son intention je sais que le député de l'autre côté le sait et qu'il sait que si nous ne transformons pas le système de la santé comme la ministre le fait ça ne sera pas un système durable et c'est pourquoi elle est toujours en poste complémentaire bien monsieur le président la meilleure façon de transformer le système de santé c'est de se débarrasser de cette ministre il y a deux enjeux ici premièrement la ministre a demandé la vérification scientifique mais elle ne l'a même pas regardée pour savoir quels en étaient les détails le deuxième enjeu c'est que cette ministre est en outrage au parlement parce qu'elle sait très bien que le comité permanent sur les comptes publics a demandé chaque élément de correspondance en lien avec les finances d'orange en particulier tous les paiements qui ont été faits à Maza elle avait l'information peut-être qu'elle ne l'a pas regardée mais elle savait qu'elle existait et le comité sur les comptes publics n'a pas eu accès à cette information je dirais à la première ministre ce qui suit son excellente ministre de la santé a échoué auprès de la population de cette province elle est en outrage au comité et je lui demande encore une fois pourquoi est-ce qu'elle continue d'être en poste au ministère de la santé intervention du président asseyez-vous s'il vous plaît merci la première ministre à la ministre de la santé et des soins de longue durée merci monsieur le président vous savez je crois que le député de l'autre côté doit faire ses devoirs s'il avait fait ses devoirs il serait que notre que le député de Guelph a demandé à Orange en comité d'obtenir tous les paiements qui ont été faits au docteur Mazin pour toutes les entités d'Orange ça a été présenté au comité il y a un an et ça a été publié en janvier de cette année ce qui contenait toute l'information personnelle et donc c'est l'information qui a été présentée au comité il y a un an et de dire que nous cachons de l'information c'est complètement faux c'est vrai que cette information a été publiée et pour toute la population le député de Bramley-Gormalt une nouvelle question ma question s'adresse à la ministre de la santé des soins de longue durée monsieur le président la ministre a demandé une vérification scientifique sur Orange parce qu'il y avait de gros problèmes mais lorsque le rapport a été donné à la ministre elle ne l'a même pas lu elle n'a même pas lu ce qu'est les détails de cette vérification nous en avons parlé en comité et malgré le fait qu'il y a eu une enquête qui était faite et malgré le fait qu'une loi a été présentée dans cette chambre est-ce que la ministre peut expliquer aux ontariens pourquoi elle n'était pas intéressée à lire le rapport de l'équipe de vérification la ministre et bien j'apprécie d'avoir l'occasion d'éclaircir la situation il y a eu une demande du côté du gouvernement de publier tous les salaires qui ont tous les paiements qui ont été faits à Mazas a été redonné au comité il y a un an en plus j'ai demandé une vérification scientifique qui a été faite par le ministère du finance qui ont fait cette vérification j'ai reçu un rapport intérimaire et il y avait assez dans ce rapport intérimaire pour que je sache qu'il fallait envoyer le rapport complet à la police provinciale de l'Ontario ils font maintenant enquête et le rapport par intérim m'a inquiétée assez que j'envoie le rapport complet à la police et donc lorsque le rapport a été publié le rapport complet on me disait nous avons envoyé l'enveloppe complète avec une note disant que je n'ai pas lu ou copié le rapport et c'était à fin intervention du président complémentaire merci monsieur le président monsieur le président la ministre de la santé a indiqué qu'elle faisait beaucoup trop confiance au docteur Maza et encore une fois il semble que les ministres ne comprennent pas ce n'est pas son travail de faire confiance c'est son travail de superviser tous les services que l'on donne ce gouvernement a manqué à son devoir dans sa supervision d'orange et il y a eu des questions posées par les néo-démocrates bien avant que le tout soit publié dans les journaux et nous avons parlé à des dénonciateurs qui ont soulevé leurs inquiétudes concernant Orange c'est ce gouvernement qui a permis qui a permis plutôt à Orange de profiter de la liste soleil pourquoi est-ce que la ministre n'a pas fait son travail la ministre laissez-moi répéter monsieur le président le 22 décembre 2011 le 22 décembre 2011 j'ai demandé une vérification scientifique et nous avons créé une équipe de vérification la journée d'après ensuite nous avons reçu un rapport intérimaire qui m'a troublé c'est assez que j'ai envoyé un rapport complet à la police provinciale de l'Ontario de ce côté de la chambre on laisse la police faire son travail lorsque le rapport final a été livré en juillet le sous-ministre a saisi l'occasion d'envoyer ce rapport à la police afin d'amener plus de clarté dans leur enquête et il a dit qu'il n'avait pas lu ou copié ou accédé le rapport afin que la police ait accès à ce rapport complet nous voulions nous assurer que la police ait une copie de ce rapport et nous avons suivi le protocole en place asseyez-vous s'il vous plaît nouvelle question le député de Tobicot Nord Président, ma question est pour le ministre des services sociaux et communautaires l'honorable Ted McMakin Nous tous dans nos circonscriptions nous voyons des familles qui ont de la difficulté à boucler la fin de mois ils ont de la difficulté à intégrer le marché du travail en particulier lorsque ces gens ont des handicaps nous avons créé beaucoup d'emplois depuis la récession et nous voulons nous assurer que les personnes handicapées puissent trouver un emploi est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait afin de créer une société plus juste et équitable pour aider les gens qui ont un handicap à entrer ou à réentrer sur le marché du travail le ministre je veux remercier le député pour sa question et son engagement en tant que gouvernement nous nous concentrons sur la capacité plutôt que l'incapacité et le budget parlait de la table de partenariat que nous avons créé afin de travailler avec les employeurs afin qu'ils engagent des gens qui ont un handicap nous voulons créer de l'emploi et que les gens soient capables d'accéder au marché du travail peu importe leur âge leur orientation sexuelle ou leur handicap Monsieur le Président la partie du POSPH qui aide les gens à trouver du travail est essentielle et ce programme a aidé environ 4000 personnes à accéder à ce programme et près de 2264 personnes ont trouvé un emploi grâce à ce programme je veux féliciter le gouvernement fédéral ils nous ont donné du financement et bien que le contrat se termine nous espérons le remouver complémentaire merci Monsieur le Président merci au ministre d'avoir mis à jour la Chambre sur le POSPH et je sais que les gens dans ma circonscription ont eu accès à ce programme je crois que c'est aussi encourageant de savoir que les négociations avec le gouvernement du Canada et de l'Ontario sont compréhensifs et se font de façon solidaire ça affectera beaucoup de résidents dans ma circonscription d'Eto'oïque au nord et je crois qu'il est important que nous construisions sur nos réussites ça fait partie de notre mandat et de la responsabilité de tous les gouvernements de défendre ces gens afin qu'ils aient l'appui dont ils ont besoin est-ce que le ministre peut partager avec cette Chambre ce que seront les impacts d'une loi restructurée sur l'accès au marché du travail le ministre j'envoie la question au ministre de la formation des collèges et des universités Monsieur le Président cet accord sur les marchés du travail est essentiel et c'est de détruire les barrières au marché du travail notre intention est de mettre en place un nouvel accord qui est sur la table présentement il est critique que ces changements qui sont fondés sur l'accord présent et les programmes qui sont appuyés maintenant font en sorte que j'espère que le gouvernement fédéral continueront à nous appuyer dans ces réussites nous essayons de financer nos travailleurs les plus vulnérables vous savez nous avons une approche avec le gouvernement qui le gouvernement fédéral qui fait des compressions de 60% dans le financement nous espérons qu'ils utiliseront une approche différente avec cet accord parce que ça sert nos personnes handicapées dans cette province nouvelle question le député de l'Elding Middlesex-London ma question serait sur le ministre des Finances j'ai posé cette question auparavant vous ne m'avez pas donné de réponse alors je vais poser la question encore une fois avec votre diminution des primes d'assurance automobiles de 15% nous voyons des compagnies d'assurance qui ne diminuent pas leurs primes il y a des gens qui ont plusieurs contraventions pour excès de vitesse et qui affectent les primes de tout le monde est-ce que vous encouragez les mauvais conducteurs en Ontario le ministre j'apprécie la question le député de l'autre côté réfère à la prime qui est hors norme pour les compagnies d'assurance il y a des gens qui ont de mauvais dossiers de conduite ils représentent environ 1.5 ou 3% du marché et ce n'est pas eux que nous que nous visons nous visons les consommateurs les conducteurs qui sont prudents et je crois qu'il est essentiel de le faire parce que la population souffre des hauts coûts des réclamations et lors des dernières années notre gouvernement a aidé à diminuer les primes d'assurance et nous le faisons pour protéger les consommateurs de la province complémentaire monsieur le ministre vous avez manqué votre objectif vous encouragez les mauvais conducteurs les maires contre les conducteurs en interdébriété disent que il y aura que vos politiques amèneront une aide aux mauvais conducteurs à travers la province donc vous n'avez clairement pas pensé aux conséquences de vos décisions ce que vous dites c'est que ne vous inquiétez pas vos primes sont élevées mais il faut accéder aux demandes des néo-démocrates et donc nous allons vous donner des taux qui sont plus bas maintenant que nous avons exposé les dangers de votre plan est-ce que vous allez corriger votre erreur et mettre en place notre plan en quatre points pour encourager les bons conducteurs à travers la province le député de l'autre côté le député de l'autre côté parle d'un plan qu'ils n'ont pas et qu'ils ont créé comme ça nous essayons nous essayons d'appuyer les 9 millions de consommateurs intervention du président le député d'Elgin Middlesex London retirera ses propos je retire mes propos le ministre monsieur le président notre engagement notre engagement de ce côté de la chaîne c'est de diminuer les primes d'assurance automobile pour tous les conducteurs il parle de conducteurs en état d'ébriété des gens qui ont des excès de vitesse mais ce ne sont pas eux qui vont bénéficier parce que ce sont eux les mauvais conducteurs et donc ce n'est vraiment pas eux qui tireront avantage de ce plan ceux qui tireront avantage ce sont les bons conducteurs nous allons diminuer leurs primes d'assurance ce sont environ 9 millions de conducteurs et le député de l'autre côté devrait nous appuyer et appuyer le consommateur dans la province merci la semaine dernière à Sudbury on a eu plutôt un certain nombre de fatalités sur les autoroutes il y a deux personnes qui sont mortes suite à un caramballage de trois voitures et une autre personne qui est morte dans un accident sur l'autoroute 6 vous m'avez dit vous avez dit à la chambre et aux députés du nord que vous avez augmenté le matériel sur les autoroutes comment ça se fait qu'on ferme toujours les autoroutes dans le nord de l'Ontario tandis que ça n'a jamais été le cas par le passé le ministère des transports monsieur le président tout d'abord moi-même et tous les membres de l'assemblée sont vraiment attristés dans tant de parler de ces accidents les gens qui connaissent les températures très difficiles savent que c'est une réalité qui fait partie de la vie donc mes prières j'envoie mes prières à ces familles nous en tant que gouvernement nous avons ajouté une cinquantaine d'équipes dans le nord de l'Ontario c'est la plus grande expansion en ce qui concerne le déneigement et l'entretien hivernal qu'on n'ait jamais vu dans la province et ces entreprises doivent remplacer 10% de leur matériel à tous les ans au bout de 10 ans ils auront un matériel tout à fait renouvelé on travaille avec les chefs municipaux là-dessus nous avons les routes et les autoroutes les plus sécuritaires en Amérique du Nord avec le taux de fatalité le plus faible au cours de cet hiver ces investissements vont réduire ces taux d'accident j'ai travaillé avec le député en face et je vais continuer d'identifier ces obstacles bon je suis étonnée que vous dites que ce soit une réalité que les gens doivent mourir sur les autoroutes dans le nord de l'Ontario c'est une réponse inacceptable je vais vous poser la question de nouveau on voudrait vous donner un secret qui existe depuis des millénaires pendant des années pendant que c'était le ministère des transports qui s'occupait des autoroutes on n'a jamais eu les conditions qu'on voit aujourd'hui vendredi dernier on a eu trois fatalités dans la région de Sudbury il y avait une autre fatalité sur l'autoroute 69 et la question c'est comment ça se fait qu'il y a autant de fermetures de routes et d'accidents par rapport au passé ou plus que par rapport au passé alors vous avez annoncé certaines choses il y a quelques semaines mais comment ça se fait que les conditions routières sont toujours aussi mauvaises suite à l'entretien donné par votre ministère réponse du ministre ce que j'ai dit c'est que les conditions de route les conditions glaciales c'est la réalité du nord j'ai eu des amis que j'ai perdu lors d'accidents je vois le nom de chaque personne qui est morte et pour notre plus grande priorité ici au gouvernement c'est la sécurité des gens nous avons moins de fatalités moins d'accidents qu'ailleurs en Amérique du Nord moins qu'en Californie ou à Kansas c'est vraiment remarquable mais nous avons maintenu les mêmes normes monsieur le président je prends cela au sérieux je n'ai pas interrompu le député d'en face nous prenons très au sérieux de la vie des gens alors je vais faire le suivi du déploiement de ces 50 équipes je vais continuer à travailler avec la ministre Meya pour faire le suivi et l'application de la loi le député de Glengarry pour Scott Russell merci monsieur le président j'ai une question pour le ministre des affaires municipales et du logement monsieur le président le ministre a été dernièrement à Ottawa pour faire un atelier sur l'urbanisme à l'Université Carleton il a travaillé avec des groupes environnementaux des entrepreneurs immobiliers des municipalités NorthEnders Andrew Southgate Gary et Russell mais comme étant beaucoup de questions à propos du système des appels et de la planification de l'urbanisme et le rôle de la commission municipale de l'Ontario il y en a qui trouve le processus difficile à naviguer et difficile à comprendre monsieur le président notre gouvernement doit s'assurer que le système de planification marche bien pour tout le monde tout en respectant les besoins de toutes les collectivités alors est-ce que le ministre pourrait expliquer à mes commettants et à tous les ontariens comment ils peuvent participer à cet examen fort important la députée des affaires municipales et du logement merci d'avoir posé la question jeudi dernier le 21 novembre j'étais avec le député d'Ottawa Centre lors d'une consultation à l'université Carleton pour revoir le processus de planification de la planification urbaine les chefs municipaux nous ont parlé le grand public nous a parlé pour nous dire que les règles sont complexes et les appels sont frustrants et c'est pour cela que notre gouvernement a tenu des ateliers à Kitchener-Waterloo à Ottawa sur Sainte-Marie à Thunder Bay il y aura aussi une consultation dans la région de Peel jeudi et à Toronto les Ontariens vont nous expliquer comment les gens comment on peut améliorer le système et vous pouvez aller à notre site web il y a un guide à la consultation permettant à tout le monde de donner leurs suggestions merci beaucoup merci madame les ministres c'est bien d'entendre qu'on donne aux municipalités les outils leur permettant de créer une communauté qui marche pour tous et toutes mais ce développement que ce soit à Ottawa Sudbury Niagara ou à Windsor ou à Rockland ou à Glen Gary Prescott Russell c'est toujours difficile alors les collectivités sont heureux d'accueillir de nouveaux résidents mais ils s'inquiètent de la densité accrue qui va mettre des pressions sur les infrastructures les autoroutes et les services publics et ils s'inquiètent de ces nouvelles constructions et que les contribuables vont devoir payer pour tous ces nouveaux services alors une question à la ministre est-ce que la ministre pourrait expliquer comment cet examen des charges de développement immobilier vont aider et mes committants merci pour cette question des comités partout en Ontario vivent les changements dont le député a parlé à Ottawa et notre gouvernement travaille avec les municipalités pour s'assurer que ces développements immobiliers ne vont pas augmenter les charges pour les contribuables mais les chefs municipaux croient que le système actuel les empêche de récupérer tous les coûts en immobilisation les entrepreneurs immobiliers ont dit qu'ils veulent plus de transparence et de responsabilisation et c'est ce que veut tout le monde finalement nous croyons que c'est le moment de revoir le système et de s'assurer que le système de frais de développement réponde aux besoins de tous je voudrais savoir ce que les ontariens et ontariennes à dire à propos de leur avenir le député de Halton au ministre de la santé le jour où vous avez déterminé que le réseau de santé de l'Ontario n'a pas inclus Kim Fletcher les gens de l'Ontario ont fait des dons pour permettre à Kim de s'acheter de la vastin qui n'est pas payée par le gouvernement et par la rameau malgré la conclusion du gouvernement la condition de Kim Fletcher s'améliore et on vient de voir que cette humeur a cessé de grandir Madame la ministre est-ce que vous avez des remords en ce qui concerne Kim Fletcher les gens de l'Ontario ont pris la responsabilité de faire votre travail pour vous asseyez-vous s'il vous plaît merci Madame la ministre Monsieur le Président tout d'abord je suis ravie d'entendre que Madame Fletcher se porte mieux c'est extraordinaire j'en suis très 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 heureuse deuxièmement je voudrais vous dire qu'il y a des cas où le gouvernement ne finance pas certains médicaments puisqu'il n'y a pas de preuves et c'est la collectivité qui ensemble aide la personne même si ce ne serait pas prudent pour le gouvernement de le faire puisqu'il y a une pénurie de preuves probantes alors félicitations aux gens de Milton et ailleurs dans la province qui se réunissent pour donner l'espoir de l'espoir aux gens et l'accès à un médicament qui n'a pas encore fait ses preuves mais qui est quand même important pour la famille je sais que les gens de tous les côtés de la chambre qui ont participé à des cueillettes de fonds pour aider ces familles question complémentaire madame la ministre vous parlez de l'Ontario Kim ce n'est pas un exemple unique Jay c'est un jeune qui a besoin d'une intervention à l'oeil même si on lui a nié le financement Norman a besoin d'un Norman a besoin d'un médicament pour lui améliorer la qualité de la vie et elle souffre d'une maladie pulmonaire bon alors si quand on veut aider Kim Jay et Norma qui sont des victimes de votre approche irresponsable envers les soins de santé en Ontario je vous demande quand est-ce que vous allez améliorer la situation à laquelle font face ces familles et tous les gens de l'Ontario quand est-ce que vous allez faire quelque chose Asseyez-vous s'il vous plaît la ministre de la Santé Eh bien Monsieur le Président j'ai une question aux députés d'en face quand est-ce qu'il y aura de l'honnêteté intellectuelle non la pétition lue par le député à tous les jours est fausse il fait référence au comité chargé d'évaluer les médicaments mais il ne dit pas qu'on utilise qu'on ne peut pas se fier sur les estimations de survie afin de faire des comparaisons parce que ces évaluations ont utilisé des traitements moins efficaces alors il incombe aux députés de dire la vérité et toute la vérité aux gens qu'ils représentent vote différé sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 122 lois concernant la négociation collective dans le système scolaire de l'Ontario on appelle les députés il y aura une sonnerie de cinq minutes de l'Ontario de l'Ontario Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501